Fais la porte sur nos pas, nous ferons tout ce qui vira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. A toi accueillir aujourd'hui, me rends le Dieu, Vierge Marie. On va commencer la possession. Et puis celle qui va tenir l'image, la chorale devant. On va allumer les lampes en devant l'église, on pose la porte. La chorale devant l'église, voici ma vie, pour chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui, me rends le Dieu, Vierge Marie. Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui, me rends le Dieu, Vierge Marie. Vierge Marie, à toi accueillir aujourd'hui, me rends le Dieu, Vierge Marie. Oh, ma mamarie. Oh, ma mamé, tout. Sous-titrage ST' 501 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 Voir ce qu'on espère, ce n'est plus inspiré. Ce que l'on voit, comment peut-on inspirer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous attendons grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui est pour nous. Elle m'est le Seigneur qui est pour nous. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Il est j'ai de la france, nous étions en chaises. Il s'enquient, il s'enquient à la joie, nous étions en chaises. Il n'en manque les terres. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Le Seigneur amène à l'État qui passions, nous étions en chaises. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait « À quoi le même Dieu est-il comparable ? À quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une vraie locale qu'un homme a pris ce que j'ai fait dans son jardin. Elle a poussé. Elle est devenue un arbre. Et les autres du ciel ont fait leur nuit dans ses manches. » Il dit encore « À quoi pourrais-je comparer le même Dieu ? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfuie dans trois mesures de famille, jusqu'à ce que toute la date est levée. Aclamons la parole de Dieu pour notre gloire Seigneur Jésus. » Par Marie. Par Jésus. Par Marie. Par Jésus. Par Jésus. Frères et sœurs, nous voulons de vivre en paroisse et en église « Le mois du Rosé. » En effet, du 1er au 31 octobre, en après-midi, au centre de notre paroisse, notre dame de Noé, nous méditions les 100 mystères du Rosé. Fils et filles de Dieu, je bénis le Seigneur pour votre vie au froid, pour la qualité de votre vie spirituelle. Je vous encourage à décorer les hommes, les femmes, les enfants spirituels, en étant justement les amis de la prière du Rosé. Peuple de Dieu, permettez-moi, dans ce sens, de vous partager les biens-faits de la prière du Rosé à travers le pape Paul VI. Écoutons le pape Paul VI. Ne manquez pas d'impliquer avec soin la pratique du Saint-Rosé, prière si chère à la Vierge. Recommandez si instantanement par l'espoir un pontif, et qui fait accomplir au final de la manière la plus aisée et la plus affective, le pescet du divin maître. Demandez et il vous sera donné. cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous oubliera. le pape Paul VI, nous pouvons retenir deux réalités. nous encourager à prier au Rosé. Il nous encourage à prier au Rosé. Il nous encourage à prier au Rosé. Ce que nous venons de vivre tout au long de ce mois d'octobre. Il nous encourage à prier au Rosé parce que, dit-il, « Cette prière est précieuse pour la Vierge Marie. La prière de Rosé est précieuse pour la Vierge Marie. Dans cette perspective, où les papes indiquent les fils et filles de Dieu, fils de la Vierge Marie, à le mourir unis à leur même dans la prière à travers la prière de Rosé. Et nous, paroissiens de Notre-Dame-Loupé, paroisses sous le patronisme de la Vierge Marie, nous pourrons nous rendre à l'église que cela a eu sens pour nous. Cela a eu sens à savoir être proches, être familiers, être amis de la Vierge Marie. Et cette amitié avec la Vierge Marie se réalise, s'accomplit à travers la prière, la prière du Rosé. La deuxième chose que nous pouvons retenir de la relation du pape Paul VI, c'est qu'il nous permet de nous rendre à l'évidence. Il nous dévoile, il nous rebelle. Il nous dévoile quoi, il nous rebelle quoi ? Il nous dévoile, il nous rebelle que la prière du Rosé, la prière du Rosé. permet aux chrétiens que nous sommes de voir s'accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans nos groupes, pour moments. et ceux des paroissions la promesse du Seigneur. Quelle est la promesse du Seigneur ? Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frapez, et on vous ouvrira. Chers paroissiens de Notre-Dame Louis, nous avons un grand projet paroissial. Nous avons un grand projet paroissial. Celui de restaurer notre église paroissiale. cette maison de Dieu, où nous nous rassemblons chaque jour pour l'occulte et l'ivain. La qualité de cet édifice nous oblige, nous confiant à nous investir pour sa restauration. Nous ne voulons pas la restaurer parce que nous nous ennuyons. Nous ne voulons pas restaurer l'église du Christ parce que nous cherchons quelque chose à faire. Nous avons le devoir et l'obligation de restaurer cette maison de Dieu parce que son état de véritablement est j'aime ça, on s'y, j'aime ça, on s'y. Et nous avons laissé au pouvoir et ces jeunes hommes nous demandent que nous ne pourrons pas être insensibles au regard de la déclaration considérable de la maison de Dieu. pour se faire faire des seuls. Nous avons besoin d'argent. Il se trouve que nous n'aurons pas d'argent. Nous avons besoin d'argent, mais nous n'aurons pas d'argent. dans la deuxième partie de la citation du pape Paul VI, il dit « La prière de Moselle fait accomplir aux fidèles de la manière la plus aisée et la plus affective le précepte de la vie de la maître. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Fils et filles de Dieu, à compter du mois de novembre que nous allons inaugurer demain, nous mériterons en paroisse les mystères du Saint-Rosaire tous les mardis à partir de 16h15 à notre vie sanctuaire notre Dame du Juillet. À compter du mardi 7 novembre à 16h15 à notre vie sanctuaire notre Dame du Juillet, nous mériterons le Saint-Mistère du Rosé. Je vous remercie alors, chers frères et sœurs chrétiens, à compter au Seigneur par l'intercession de notre Dame du Juillet, notre projet de restauration de son Église. Afin que sa promesse aussi pour nous, par voici un de notre âme de louer, ces paroles de Jésus. Demandez et il vous sera donné. cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Par Marie à Jésus par Marie à Jésus par Marie à Jésus dans l'Évangile de Saint Luc que nous avons proclamé, le chapitre 13, verset 18, avant 21, Jésus se sert d'une part de la grève de l'outarde et d'autre part, une autre âme pour nous permettre de découvrir à quoi le règne de Dieu peut-il être comparable. Frères et sœurs, ces deux images nous permettent de découvrir que le règne de Dieu est dynamique, du progressif. Le règne de Dieu se présente à nous donc de manière progressive, de manière progressive, au moyen de plusieurs réalités, plusieurs réalités, dévoile le caractère progressif, dynamique du règne de Dieu. Parmi ces réalités, nous pouvons retenir l'accueil et la mise en pratique de la parole de Dieu. L'accueil et la mise en pratique de la parole de Dieu nous permettent de manière progressive d'entier dans le Royaume de Dieu. L'accueil et la mise en pratique de la parole de Dieu nous permettent progressivement de le bénéfice du Royaume de Dieu. L'accueil et la mise en pratique de la parole de Dieu nous pouvons aussi retenir la pierre, la pierre, la pierre, la pierre. C'est dans le livre plus que nous prions, plus que le plaisir de Dieu s'incentifie, la vie grandit. Et plus que le plaisir de Dieu s'incentifie, plus qu'il grandit, plus nous sommes complètement en intimité avec Dieu. En d'autres termes, nous nous demandons un avec Dieu. La pierre, réalisons la communion avec Dieu. Et la prière des prières, la prière qui rassemble toutes les prières, qui réunit toutes les prières, qui fédère toutes les prières, c'est celle que nous célébrons en ce moment, à savoir le cas d'ici. La prière nous rapproche du règne de Dieu, la prière fait de chacun de nous des amis du royaume de Dieu. Une autre réalité peut aussi nous permettre de saisir le royaume de Dieu, d'être proche du royaume de Dieu. Nous pouvons aussi relever l'honoration, l'honoration. Au cours de l'honoration, c'est Jésus, avec son corps, son âme, avec sa dignité que l'homme adore. C'est Jésus qui se manifeste à chacun de nous, avec son corps le mieux, avec son corps ressuscité, et ce Jésus nous voyons avec nos cieux. J'ai vécu le Seigneur, parce que dans deux jours, à savoir le mieux moment, nous allons reprendre dans notre paroisse l'honoration hebdomadaire du génie. Frères et sœurs, je vous remercie à l'heure, en vous invitant à saisir ces moments d'intimité avec Jésus, pour le meilleur avantage d'être fils du royaume des cieux. L'autre réalité peut aussi nous permettre de saisir et de lever les fils du royaume de Dieu, et dans celle-ci, nous avons la pratique et l'obécut les sacrements, parmi lesquels le sacrement de la confession. Le sacrement de la confession. Il nous rempelle, il nous régénère, il nous restaure, il nous répargne dans notre unité d'enfant de Dieu, fils du royaume, et nous permet de lever les unis à la très sainte trinité. Toutes ces réalités peuvent aussi nous permettre, par le seul, au moyen du bébé authentique, au moyen du bébé réel de la fraternité et de lever les fils du royaume. Nous l'avons encore écouté dans l'évangile dimanche. Jésus nous invite à l'amour total pour Dieu, mais aussi à pouvoir aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ainsi, par le seul, le chrétien qui devient fils et fille du royaume, sa vie est invitée à changer progressivement. Le caractère dynamique pour les messieurs, c'est que le chrétien, la chrétienne qui devient fils et fille de Dieu, sa vie est invitée à changer progressivement, progressivement. C'est ça la dynamique. Mais la prière du royaume, nous voulons de vivre tout le monde du royaume du royaume, mais elle est plus que cette fin de rouxade, elle est plus que ce devin. Jésus, dans l'évangile, nous a dit que la fin de rouxade, elle a poussé. Elle a poussé pour ne devenir un grand arbre sur cette arbre des oiseaux du ciel pour faire dormir. De même pour le royaume, ce devin a fait de la paix. La prière du royaume, que le grand livre, dans l'espoir, va construire pour chacun de nous, mieux que cette fin de rouxade, mieux que ce devin qui en est fait réel, pour que nos vies aussi grandissent avec Jésus. A l'épaule de notre âme de Moselle, vous devriez les authentiques témoins et messagers de Jésus. Ainsi, comme c'est dans le ciel qui viennent faire leur lit sur ses planches, le chrétien, à travers sa vie de foi, sa vie de prière, est invité à donner du goût, du goût, du goût à son frère, à sa sœur, et davantage à ceux et celles qui sont encore paillants, ceux et celles qui n'ont pas encore reçu Jésus. Notre vie de prière, notre vie de foi, doit questionner nos frères et sœurs afin que ceux-ci puissent aussi, comme nous, expérimenter le goût de la prière, et bien fait de la prière, la communion avec Jésus, pour qu'eux aussi deviennent, comme chacun de nous, amis de Jésus, visibles de Jésus. Lui, professeur, la graine de moutarde et le levin ne sont pas spériles. La graine de moutarde et le levin font lever la patte. La prière de notre plan de vie doit féconder chacune de nos vies, doit renouveler chacune de nos vies, doit accomplir chacune de nos vies dans la volonté de Jésus. Aucun nombre professeur de ce roi du Moselle, nous sommes alors tous, tous, tous en déception invités à faire lever la patte de cette prière de Moselle. Aujourd'hui, nous sommes invités à transformer nos différents lieux de vie, transformer nos groupes, nos mouvements, nos surdommés par les cieux, en faisant advenir le règne de Dieu autour de nous. Dans ce sens, professeur, nous pouvons faire montre l'invitation de l'apôtre Paul à la communauté de Rome. Dans le chapitre 14, verset 17 à 19, qui nous dévoile la réalité objective, divine du règne de Dieu, écoutant l'apôtre Paul. Le règne de Dieu ne consiste pas en l'évitation de nourriture ou de boisson. Le règne de Dieu est justice. Le règne de Dieu est paix. Le règne de Dieu est joie dans l'exprime. C'est simple. TF3 La porte Paul est construite. Celui qui se fait reprise de cette manière à l'appeler à Dieu. Celui qui est artisan de justice, artisan de paix. Un suivant de joie, il plaît au Seigneur. Et cette paix de Goselle que nous nous permet de dire doit conduire tous les châteaux à être véritablement et quotidiennement artisans de justice, artisans de paix, artisans de joie. La peau, je crois, le poursuivre et il est approuvé par les hommes. Il nous suggère de donner le conseil. Recherchons-nous ceux qui vont contribuer à la paix. Recherchons-nous ceux qui vont contribuer à la paix. Recherchons-nous ceux qui vont contribuer à la paix. Parce que malheureusement, la guerre, la violence, la haine, l'animauté a pris le mensure sur l'amour, sur la misé-effort, sur la douceur, sur la paix. Nous demandons à nous d'amour aux airs, par son intercession, de donner à tous les dirigeants du monde de pouvoir être instrument et artisans de paix. Parce que la paix est à la portée de l'homme. Frères et sœurs chrétiens, puisse la Vierge Marie, Notre-Dame de Roser, toujours intercellée pour chacun de nous. Elle le fait toujours et je lui demande de le faire encore pour nous. Nous qui sommes sur la patronie de sa paroisse, de son nom, Notre-Dame de Roser, qu'elle intercellée toujours pour chacun de nous. Après l'évolution, chaque jour, chaque jour, agir et nous remplir qu'on est fils du royaume de Dieu. Et cela, aujourd'hui, de l'homme et toujours. Amen. Amen. Nous mettons nos mots pour la prière universelle. Frères et sœurs, rois au Christ, Dieu, notre Père, nous a pardonnés au premier. Lui qui n'agit pas envers nous selon nos fautes, faisons alors monter nos prières vers lui. Que par l'Esprit Saint, nous soyons entraînés dans ce même pardon sans mesure. Ensemble, prions le Seigneur. Frères et sœurs, rois au Christ, Dieu, Ensemble, prions le Seigneur Jésus. En cette période de transition dans notre pays, et pour la caution du moins mariage, prions pour l'Église, afin qu'elle soit ici au Gabor et partout dans le monde fidèle à sa mission d'annoncer la vérité de l'Évangile, qu'elle fasse preuve d'un grand amour pour tous les hommes et d'une indéfectible foi afin de demeurer un ferment de justice, de réconciliation et de paix. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble et à la Marie de Mère, nous te prions, Seigneur Jésus. En cette période de transition dans notre pays, et pour la caution du moins mariage, prions pour l'intelligence de notre pays de Gabor, pour ceux qui se destinent à des fonctions administratives, politiques, religieuses, culturelles, pour qu'ils exercent déjà en ce temps de transition. Et un feu nouveau les embrasse, afin qu'ils sachent renoncer à toute compromission, choisir de vrai jusqu'au péril de leur vie, pour faire de cette guerre une maison acquise à Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Et nous aussi de notre diaspora caronaise, qu'elle soit toujours animée des soucis de bien faire et de contribuer au bien commun de la nation caronaise. Ensemble, prions le Seigneur. Je prie, en Seigneur Jésus, donnez-nous ton esprit. Enseigne de la période de transition dans notre pays, et pour l'aventure du point marial, prions pour notre pays d'avant en ce temps de transition. Suscite, Seigneur, une nouvelle génération d'hommes et de femmes intègres, capables d'incarner au mieux les aspirations et les idéaux de justice et de paix dont assoie le peuple caronaise. Que cette transition ne soit pas le règne de la division et de la hémagogie, mais le signe de la victoire sur le mal, le triomphe de la lumière sur l'éternel. Ensemble, prions le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas vos péchés, mais pas la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui dirais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage ST' 501 ... 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